Bonjour à vous, si vous regardez la vidéo dans le même temps, je reregistre tout de suite derrière. J'ai oublié de dire quelque chose sur le site Apivap également, il y a un petit onglet sur le site qui est très intéressant parce qu'il fait des déstockages. Alors pourquoi des déstockages ? Alors ce n'est pas des choses qui sont mauvaises, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, non mais il fait des petites promos qui sont sympas, surtout sur des arômes, il y a même des bases, nicotiné, PVVG, 60ml qu'on va toucher à 3€, c'est vraiment pas cher. On a des arômes, vous allez avoir des arômes qui sont tout à fait bien, je vois des arômes tabac, des arômes fruits à 1,34€, 1,22€, 1,02€, c'est vraiment des tout petits prix, vous pouvez essayer plein de choses à vraiment un petit prix. Et ça je trouve ça très très bien, il y a quelques clearons aussi, il y a le Megatwick, je n'ai jamais essayé le clearon à double étage pour faire des mélanges de liquides, je n'ai pas encore essayé ça, il y a peut-être des atomiseurs, des choses comme ça qui sont vraiment en promo et vraiment pas chères. Voilà, donc allez faire encore une fois un tour sur le site. Aujourd'hui on va tester 4 Johnson Creek, alors je ne vais pas vaper devant vous les liquides, je les connais bien parce que pour la bonne et simple raison, c'est que comme je n'ai pas pu tourner, je n'ai pas pu résister non plus, j'ai vaper toutes les fioles. Des très très bonnes surprises, des choses qui sont un peu plus difficiles mais c'est vraiment pour moi. On va avoir donc, je vais commencer tout de suite avec l'Expresso, c'est pour ça que mon épouse aime beaucoup l'Expresso, enfin les arômes café. J'en fais un en do it yourself qui est pas mal, mais je voulais voir celui-ci de Johnson Creek qui a un très très bon, je dirais qui a des très bons avis dessus. Là il est en 18 mg, pourquoi ? Parce que bon, il faut parler des choses aussi qui fâche dans la vape, ça arrive. Ma femme est retombé un petit peu dans la cigarette. Bon, pas beau. C'est comme ça, elle vape toujours beaucoup, elle refume peut-être un demi paquet, je ne sais pas, elle se cache, donc je ne peux pas savoir. Elle refume, elle est un petit peu refraquée, comme quoi la cigarette c'est vraiment une saloperie, on a du mal à s'en séparer. La vape ça fonctionne bien aussi avec elle, ce n'est pas un souci, mais bon des fois la cigarette on a du mal à la lâcher. C'est tellement prenant, je dirais psychologiquement. Voilà, c'est une merde, on le répétera pas assez, même si c'est vulgaire, je suis désolé. Je pense qu'on peut dire que ça, c'est une drogue légalisée et qui est excessivement dangereuse et qui est un carcan psychologique dramatique. On le sait tous, je ne veux pas le répéter. Mais voyez encore une fois la preuve, la vape ça marche, c'est extraordinaire la vape pour ça. Moi je répète, 6 arrêts, jamais réussi, 7e arrêt, il est bon, pas touché une cigarette. Il doit faire bientôt 4 mois. Voilà, mais des fois c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus long. Il ne faut pas se flageller si jamais on fume une cigarette ou deux de temps en temps. Mais ce qu'il faut c'est de reprendre le droit chemin. Alors c'est pour ça que j'avais pris de l'espresso. Je l'ai goûté également, la seule chose c'est que Johnson Creek c'est 100% PG, 100% VG, si j'ai bien traduit ce qu'il y avait marqué. Là c'est du PG, full PG en 18 mg, pour moi c'est très dur. Mais je l'ai quand même goûté. Voilà, c'est ce qui ressemble le plus au café. Moi j'ai été très 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 étonné. C'est vraiment un espresso sucré, c'est super bon, même en 18 mg à la limite. J'ai réussi à le pape parce que je l'ai pris justement avec un vrai café, je l'ai pris en fin de repas. Donc c'est quelque chose un peu fort, comme on pourrait prendre un cigare avant, quelque chose qui soit un peu costaud après un déjeuner ou un dîner. Mais voilà, c'est un café vraiment sucré, très très agréable au goût. Le full PG, malheureusement j'ai un petit peu de soucis avec. Mais bon, l'espresso je le recommande chez Johnson Creek. Ensuite on va avoir, on va avoir, oi, on a failli plus à rien avoir. On va avoir ce que j'ai commandé, le Tennessee Kurdes. Donc c'est en 100% PG aussi, ça après j'éviterai de les prendre, il en reste quand même pas mal dans la bouteille. Et en plus après c'est le liquide que j'ai pas trop trop apprécié moi personnellement. J'en ai, c'est pas la description qui est dans le site de Johnson Creek, mais pour moi c'est de l'amande très très forte. Si vous aimez l'amande, j'ai l'amande coque, enfin je veux dire le fruit sec, j'ai vu comme ça, oui. Voilà, très très forte en amande, c'est quelque chose de très très fort aussi en goût. Et le PG ça m'éclate la gorge. Donc là c'était en 11 mg, d'ailleurs 1,1% chez Johnson Creek c'est marqué en pourcentage, qui est beaucoup plus vrai, plus proche de la réalité dans le marqué en pourcentage que le marqué en 11 mg par millilitre. C'est plus juste de dire 1,1%. Voilà, alors si vous aimez des choses qui sont assez corsées, vous pouvez le tester, mais c'est quelque chose que moi j'ai pas spécialement apprécié. C'est ce fort goût d'amande où ils disent plutôt caramène je crois, et du torréfié, enfin de d'être torréfié. Evidemment, ça c'est pas cool. Je coupe légèrement la vidéo, je reviens tout de suite. Désolé. Désolé pour la coupure téléphone, ça je ne peux pas maîtriser. Donc oui je vous disais, Tennis Secure, on va essayer, moi ça n'a pas été mon truc sur celui-ci. Ensuite, ensuite, moi j'ai toujours cherché un liquide que je pouvais vaper toute la journée, et je pense que là sincèrement, avec ce que je fais aussi en Do It Yourself, mais un excellent liquide, il y en a deux en fait. Je vais vous parler d'abord de celui que j'ai bien aimé, qui est en 18 mg aussi, mais par contre ça s'est passé très bien parce que c'était très fruité. C'est l'Islande, que j'avais eu en test, merci beaucoup. L'Islande, donc qui a un arôme, je vais arrêter avec mes arômes moi, c'est une obsession. Un liquide, noix de coco, ananas, mais c'est super bon. Pareil c'était en 18 mg, mais bon ça passait encore. C'est des fruits comme ça, c'est très prononcé. Si vous aimez la noix de coco, si vous aimez l'ananas, si vous aimez tout ce qui était piña colada, les choses comme ça, ça n'a rien à voir avec la piña colada, je pense que pour moi c'est bien meilleur en termes de rendu de fruits. Noix de coco, ananas s'équilibrent super bien. Je crois qu'il y a un peu de fruits de la passion aussi. Voilà, donc c'est exotique. C'est la plage des Caraïbes. C'est très très bon, très très alléable à vaper, je l'ai beaucoup aimé. Ça je pense que j'en recommanderais, par contre en 11 mg, enfin en 1,1 %, parce que 18, j'ai passé le stade du 18 mg. Là je ne peux plus. Je suis même plus, j'en parlerai malheureusement, ce n'est pas volontaire, mais j'ai reçu du 6 mg en base. Pour le douilleur sèche, je suis dessus. Bon c'est un peu court, mais ça passe quand même après 4 mois de vape. Je ne suis pas encore au 6 mg et je pourrais presque y être sans problème. Voilà, donc ça, Island. Donc c'est la gamme Red Hope de chez Johnson Creek. Excellent, excellent si vous aimez, je vous dis. Tous les fruits exotiques, c'est top. Et alors là, mon préféré, je n'ai pas goûté toute la gamme, mais je vais la faire toute la gamme, ça c'est clair. 100% VG déjà, je n'avais pas testé. J'adore, parce qu'on me dit qu'on a moins de hits, moins de hits, je m'en fiche un petit peu. Par contre, des nuages, alors malheureusement, je n'en ai plus pour faire la démo. Si peut-être que non, je n'en ai plus. Non, tout est vide, je suis désolé. Je n'ai pas pu vous attendre. J'aurais pu le tourner avant si je n'avais pas eu ce petit problème technique. C'est, donc ça s'appelle le Solstice. Je ne vous fais pas la revue, Seb et Lavap en fait une justement sur le Solstice qu'il aime bien d'ailleurs. Aussi je crois. Le Red Oak, donc Johnson Creek, Solstice. Alors sur un forum, on m'a dit, ils ont tout mis dedans, c'est presque ça. Mais dans le sens où ils sont restés vraiment avec un équilibre qui est super, puisque vous avez de la pastèque, du melon, une framboise. C'est bizarre parce que le melon, mais la framboise, elle est juste là pour sucrer, pour éviter le côté acide des choses. Et vous finissez, quand vous expirez, par un menthol très léger, mais qui vous rafraîchit la bouche. Vous avez l'impression en fait que c'est un cocktail avec un glaçon dedans. Voilà, ça juste, ça vous rafraîchit la bouche. Donc c'est pour ça que toute la journée, c'est très faisable parce que vous n'avez pas la bouche sucrée par les fruits. Alors vous savez qu'en plus, je ne suis pas fruit du tout. Alors pour craquer sur un liquide comme ça, je n'aurais pas parié avant. Mais là, sincèrement, voilà, cette petite menthe arrive derrière. Et vous avez cette pastèque, surtout la pastèque, le melon, la framboise qui donne le petit sucré. Et cette menthe, c'est, pour moi, là, je vais en commander, je pense, c'est pas... Alors, Justin Crick, vous pouvez en commander sur le site d'Apiva, vous pouvez en commander en 30 et en... J'ai une bêtise. Non, en 15 ou en 30 millilitres. Voilà, j'allais dire 60 millilitres parce que moi, je vais en prendre deux de 30 tout de suite de ça. Sincèrement. Alors voilà, si j'en ai vraiment un à vous conseiller, c'est celui-ci. Voilà. Et même spécialement, si vous aimez la pastèque et le melon, même si spécialement, vous n'aimez pas vaper trop du fruit. Mais alors ça, j'ai trouvé ça excellentissime. Voilà. Voilà. C'est le premier liquide, j'en ai goûté pas mal. Je fais beaucoup de Weeks Ursa, mais j'ai quand même goûté pas mal de liquide. C'est le premier liquide où je reste... Waouh ! Ça, c'est super bon. Voilà cette courte revue, je pense, sur les Johnson Crick. Je vais continuer de découvrir la gamme. Vous allez aussi la découvrir pour le gagnant du concours, grâce à Apivap, encore une fois. Là, je fais de la pub. Ben oui, là, je fais de la pub parce que sincèrement, c'était vraiment trop sympa. Voilà. J'ai pas... Mais spécialement, je voulais... Je voulais faire quelque chose, peut-être en Weeks Ursa, ou quelque chose. J'étais en train de préparer ça. Et il m'a renvoyé un mec très gentiment en disant, ben, je participe à ton concours. À votre concours d'ailleurs, parce qu'on se connaît pas bien. On se voit. À votre concours. Et... Et voilà. Ce qu'il m'a dit qu'il envoyait. C'est vraiment très, très, très gentil à lui. Allez sur son site. J'ai parlé longuement avec lui et... Vraiment, il s'attache à la qualité des bouteilles. Enfin, du contenant. La qualité des liquides. Pas avoir une gamme... Si on a remarqué en arôme, il a énormément de choses. Mais en tout cas, des... Des bons fournisseurs. Même sur le niveau des bases. Il est revenu sur plein de choses que... Voilà. Sur... Sur des bases qui seront plus européennes. Et voilà. Moins à Pologne, etc. Parce que... Parce que... S'il y avait quelques doutes sur des forums, des choses comme ça. Et ben, on arrête une gamme. Et on fait des choses sur des... Sur des boîtes qui sont... Qui sont les plus sûres possibles. Et c'est ce qu'on cherche dans la map. Voilà. Donc j'aime bien parler des gens comme ça. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour du do it yourself. Très bonne vape. A bientôt. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada